bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne youtube donc quand vous avez pu le voir sur la miniature et le titre j'ai retrouvé deux moteurs qui allaient partir à la benne donc c'est deux moteurs diesel, deux moteurs Renault pour vous expliquer il y a un moteur Sofim 2.5 et l'autre c'est un 2.1 diesel qu'on retrouvait sur les trafics, espaces et compagnie à l'époque les R21 et les R25 donc je sais pas si c'était un TD ou un D mais bon ça c'est pas grave parce que j'ai pas les pipes d'air ni les pipes d'admission enfin en tout cas ils sont passés en moteur donc accessoirement ces deux moteurs là ça fait plusieurs années qu'ils sont d'or je pense entre 5 à 6 ans d'après ce que je sais ils ont plus les distributions car les distributions étaient démontées et les amis remontés et ils sont grippés en partie surtout le le 2.5 il est grippé, le 2.5 et le Vurequin tournent à la main mais j'ai pas forcé plus que ça parce que je vais mettre du gasoil par l'admission et par l'échappement pour permettre de lubrifier les cylindres parce qu'il y a pas mal dedans et c'est plein je pense que le 2.5 d'ailleurs on devra le déculasser ça je le ferai dans une autre vidéo parce que là je vais seulement mettre le gasoil dedans et je vais laisser agir pendant une petite semaine comme j'avais fait pour le, comment vous expliquez, j'avais fait ça pour un moteur à tracteur tondeuse aussi j'avais fait une vidéo et j'avais fait ça aussi pour un moteur militaire, un moteur de groupe électrogène il y a 3 mois en vidéo j'avais fait 2 vidéos d'ailleurs sur ce moteur là d'ailleurs si vous voulez aller les voir je les mettrai en description de cette vidéo, si vous verrez cliquer vous pourrez aller voir c'est un vieux moteur militaire, un groupe électrogène d'après-guerre donc là nous sur nos moteurs diesel là ce qu'on va faire, on va d'abord s'attaquer au 2.1 donc je pense, je sais pas si j'arriverai à tout faire une vidéo, ça dépend de l'état qu'il est mais vu dans l'état qu'il est, je pense qu'il va falloir que je le déculasse, il n'y aura pas le choix parce qu'il y a énormément de merde qui est rentré par l'admission et l'échappement je vais aller vous les montrer d'ailleurs donc là on retrouve le 2.5L Sofim, donc ces moteurs là on les retrouve sur les Master et les Iveco quasiment tous les Master diesel sont équipés avec ça, enfin les Master, quand je dis Master c'est les Master avant 2000 donc les T35, les B90, les B70, B110, B120, vous les avez en différentes variantes en chevaux donc 75 chevaux, 90 chevaux, 110 et 120 chevaux pour le B120 donc accessoirement celui là, je sais pas s'il provient d'un Master ou d'un Iveco, je sais juste qu'il est de 93 dessus, donc il faut savoir si vous avez un Sofim, c'est que la courroie de distribution soit vastement différente en fonction de l'année vous avez des courroies avec des dents rondes ou des dents carrées et le nombre de dents aussi il change différemment, vous pouvez avoir 150 dents, 151, 152 ou même 153 dents je veux dire c'est vastement variable, comme vous voyez il est pas bloqué donc les pistons ils bougent dedans quand je tourne la poulie j'ai pas le volant moteur parce que sur les Sofim c'est comme sur la distribution les volants moteurs c'est différent en fonction du modèle de moteur du Sofim la pompe à injection c'est une pompe beige qui n'est pas grippée, qui a l'air de fonctionner là c'est la manette dégage juste le problème c'est vu qu'il y en a un qui a enlevé le tuyau ici donc d'arrivée de gazoel ou c'est le retour, je sais plus trop oui c'est l'arrivée de gazoel il y a de l'eau qui a rentré dedans donc elle doit être un peu corrodée je l'essaierai de la dégripper, je pense pas qu'elle est en mauvais état on verra, le trou n'est pas gros donc il n'y a pas dû avoir beaucoup d'eau qui a rentré là on a une pompe à vide donc c'est une pompe à vide pour les freins, pour faire une mise à air aux freins je pense qu'il y a de l'eau qui a dû rentrer dedans, ça doit pas être terrible là on a le bouchon pour le remplir je ne sais pas où il est accès oh bah ça brise, c'est même en bon état là dedans c'est une très bonne nouvelle donc je pense que celui-là il n'y aura pas grand chose à refaire dessus seulement mettre du gazoel dedans pour lubrifier l'intérieur, remettre une distrie essayer de le tourner, je pense qu'il devrait démarrer je pense pas qu'il y a beaucoup d'eau qui a rentré dedans parce que dans la terre il a été posé de cette façon là, donc l'eau n'a pas pu rentrer par l'admission et simplement qu'il se trouve ici c'est quasiment pas possible donc c'est l'avantage il devrait démarrer, là on a un trou, c'est pour le support du filtre à huile là vous mettez le filtre à huile, vous le vissez là il y a de l'eau qui a rentré dans le carter par contre donc il faudra qu'on démonte tous les boulons autour pour aller voir la gueule du vibrequin parce que c'est rentré par ici donc ça c'est embêtant, il faudra qu'on démonte tout pour pour accéder au vibrequin pour voir dans la gueule qu'il a sinon mis à part ça, il est relativement propre et là-haut nous avons le 2L1 donc le 2L1 diesel R21, R25 trafic, espace donc lui par contre, comme vous pouvez le voir il est vraiment en très mauvais état vous voyez, il y a même des feuilles donc il y a pas mal des feuilles qui sont rentrées là-dedans avec de l'eau, il y a peut-être même de la terre il y a même de la mouche je ne sais pas, dans celui-là il y a une espèce de champignon blanc voilà forcément, j'ai pas de lampe on la voit un peu là, vous voyez, il y a une espèce de champignon blanc là-dedans je ne sais pas trop ce que c'est mais sinon il faudra qu'on le déculasse parce qu'il est complètement grippé je vais quand même mettre du gageau et les laisser agir pour voir il n'y a pas de distribution donc ça j'en ai une je dois avoir un kit distribution qui traîne pour ces moteurs-là là on a la pompe à eau qui tourne encore là on a le galet, donc ça veut dire le galet de la pompe à wheel qui est bloqué parce que la patte de l'amortisseur la patte de l'alternateur est pliée donc appuie contre, ce qui fait qu'elle est bloquée vous voyez, il manque le goulon là on a le vibrequin, donc la poulie du vibrequin qui est bloquée aussi les galets, là ils tournent là on a la poulie de l'arbracam bon ben ça, c'est un beurret à la main donc c'est normal que ça ne tourne pas et là on a la poulie de la pompe à injection donc pompe à injection Lucas qui se trouve ici qui elle, elle est morte parce que comme vous voyez il y en a un avec relevé le couvercle et elle s'est remplie de rouille, ce qui fait qu'elle est bloquée là on a le bouchon de vidange enfin le bouchon de vidange, le bijon pour mettre l'huile dans le moteur comme on voit, c'est pas rouillé c'est plein d'huile, donc c'est bon le filtre à huile, lui, il a pris un coup il a pris un bon coup sur la tronche alors ce moteur-là, j'ai ouvert le bouchon d'huile pour voir il n'y a pas d'eau dans le carter donc c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que le vibrequin est bon il y a juste les conduits d'admission et d'échappement qui sont remplis d'eau donc juste là, c'est que les semis qui doivent être grippés donc ce qu'on va faire, on le déculassera dans une prochaine vidéo pour aller voir la gueule de l'intérieur sur celui-là, nous avons le volant moteur et l'embrayage qui se trouve ici mais sinon, voilà donc c'est plutôt en bon état donc le 2.1 et là-haut le 2.5 donc voilà, donc moi maintenant, ce que je vais faire là je vais les ramener dans l'angor et je vais les préparer donc je vais attaquer par le 2.1 comme je l'ai dit tout à l'heure et je vous ferai une vidéo très bientôt sur ces moteurs pour voir, vous redonner des nouvelles donc je commencerai par des gueules à ciel 2.1 et on verra bien pour la suite donc voilà donc je ne sais pas si la prochaine vidéo sortira cette semaine sur les moteurs il y aura peut-être une autre vidéo sur road source d'ici là mais j'essaie de vous faire ça rapidement parce que moi-même, je voudrais bien voir si ils fonctionnent quand même ça m'intrigue quand même donc voilà, donc allez, je vous dis à bientôt les amis salut